Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après pas mal de temps d'absence tout simplement parce que j'avais des trucs à faire mais je ne vous raconte pas c'est juste horrible, voilà, je sais pas comment j'ai passé ces derniers jours, ces dernières semaines mais c'est fini, enfin, je suis maintenant libre de faire ce que je veux de reprendre les vidéos, d'être cool, zen, bien dans ma tête j'ai oublié de vous souhaiter une joyeuse année, mais joyeuse année et bonne santé, de la réussite quoi d'autre, qu'est-ce qu'on souhaite encore ? de l'amour, de la joie, voilà, toutes les bonnes choses de la vie écoutez, on va faire le bilan aujourd'hui, le bilan de notre année 2020 comment elle s'est passée et de mes intentions pour 2021 j'ai écrit pas mal de choses, j'ai tout noté pour ne rien oublier et vous allez voir que pour mes intentions de 2021 j'ai pris des trucs qui sont liés à ma personne enfin, je dis pas que je suis très arrogante et tout non, c'est pas ça, c'est juste que vous allez voir de toute façon, vous allez comprendre ça sert à rien d'expliquer trop longtemps si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner il suffit de cliquer sur la petite cloche juste en bas, s'abonner et à me suivre sur Instagram alors, j'ai ouvert un autre compte qui est dédié à la beauté donc c'est Neira B2606 et si vous voulez me suivre aussi sur mon compte perso je ne vois aucun inconvénient voilà, vous faites comme vous voulez mais en tout cas, sachez que dorénavant si je publie une vidéo si je publie une story à propos de produits d'unboxing ou quoi que ce soit ça sera sur mon compte Neira B2606 ça fait deux minutes que je parle et ça ne va pas finir allez, c'est parti on commence ce bilan par l'ouverture de ma chaîne fin décembre, début janvier j'ai ouvert ma chaîne tout simplement parce que j'avais envie de partager parce que je ne voulais pas plaire à qui que ce soit je ne cherchais pas à être successful et ce machin bidu non, pas du tout, je cherchais juste à partager et surtout à m'exprimer un peu plus parce que je suis quelqu'un qui ne s'exprime presque jamais quand vous ne me parlez pas, je suis capable de ne pas vous parler je suis très 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 timide pour celles et ceux qui ne savent pas vraiment, je suis une personne hyper timide hyper timide, je ne parle pas j'ai toujours peur d'aborder les gens jusqu'à maintenant d'ailleurs j'avais envie de découvrir ce que les personnes ce que les youtubeuses ressentent quand elles filment une vidéo quand elles reçoivent des commentaires tout ça mais je ne cherchais pas à plaire à qui que ce soit et d'ailleurs jusqu'à maintenant je pense que je ne peux pas plaire à tout le monde et je pense que j'énerve aussi quelques personnes je ne plais pas à des personnes et c'est normal, je m'en fous moi je m'en fous au début je ne l'ai pas compris mais après je l'ai compris et maintenant si tu ne m'aimes pas tu ne m'aimes pas puis c'est tout je ne vais pas te forcer je ne vais pas te dire non s'il te plaît aime-moi non, 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 pas ça si on est apprécié par tout le monde ça sera très ennuyeux très ennuyeux de plaire à tout le monde et finalement grâce à youtube j'ai connu pas mal de personnes des youtubeuses de beauté et d'ongles et tout notamment Coralie avec qui j'ai fait le swap je te fais de gros bisous ma belle il y a France qui est une amie belge il y a aussi Cynthia qui a une chaîne d'ongles d'ailleurs, voilà je suis en train de les faire pousser j'espère que je vais tenir longtemps mais bon, on ne sait jamais j'ai connu des personnes qui sont très 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 sympas des personnes agréables passionnées comme moi qui comprennent ma passion mon engouement pour le make-up et autres et puis youtube m'a permis de vaincre ma timidité voilà, je le dis clairement grâce à youtube ma vision des choses a changé je ne suis plus cette personne qui a peur de l'autre de ce que l'autre peut dire de ce que l'autre peut penser ou peut voir ou peut ressentir enfin ressentir bon, si c'est quelqu'un que j'aime bien bien sûr je ne vais pas lui dire ben je m'en fous tu ressens ce que tu veux moi je m'en fous non, non, c'est pas ça c'est juste que ben par rapport à youtube vous ne me connaissez pas vraiment finalement parce que je suis derrière un écran mais mais quand on me connaît personnellement on sait très bien que je ne suis pas arrogante parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent non mais tu parais très arrogante et tout ben non je ne suis pas arrogante il y a des personnes qui me disent ouais tu te permets de corriger les autres alors que toi-même tu commets des erreurs et tout ben oui je commets des erreurs comme tout le monde et où est le problème ? et si je te corrige ? c'est ça en fait le complexe d'infériorité on pense que ben si on corrige quelqu'un c'est parce qu'on est arrogant non on n'est pas arrogant si je te corrige c'est que je ne veux pas que que tu fasses la même erreur avec quelqu'un d'autre parce que tu vas être ridiculisé alors avec moi ça passe mais avec quelqu'un d'autre non et après j'ai compris que ben voilà on laisse les gens parler comme ils veulent parce que de toute façon ils vont mal interpréter ce qu'on va dire corriger quoi que ce soit l'année 2020 était une année de repos pour moi mais ce n'est pas mais ce c'est mais ce n'est pas une année pour se reposer tout simplement je ne vais pas parler de Covid parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais en fait pour celles et ceux qui ne savent pas en 2019 j'ai eu des problèmes de santé et puis j'ai réussi ma licence et tout le bazar finalement je me suis rendu compte que je n'étais pas prête de reprendre les études donc j'ai pris une petite pause en disant que voilà cette année je vais me reposer je vais voir ce que je veux réellement et ce que je peux faire parce que c'est bien de vouloir mais c'est mieux de pouvoir et de savoir ce que on peut faire et finalement c'était un peu je me suis encore perdue je suis désolée mais franchement ça me fait marrer déjà maintenant je me suis encore perdue voilà je me suis dit mais ok je pense et alors qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'est-ce que je vais changer à ma vie déjà on était en plein confinement donc je pouvais rien faire et puis tout était fermé voilà donc c'était une période de repos mais sans objectif je n'avais pas d'objectif et moi j'ai pensé à réfléchir à propos de mes points forts et mes points faibles parce que je ne savais pas quelle formation faire donc j'avais besoin de connaître mes capacités en quoi je suis capable de de réussir qu'est-ce que je peux faire avec mes mains avec mon cerveau etc etc et finalement bah j'ai pas trouvé de réponse cette vidéo c'est une catastrophe vous n'allez rien comprendre enfin j'espère que vous allez comprendre quelque chose mais je n'ai pas compris grand chose de l'année qui s'est passée mais il y a une bonne chose c'est que le début de cette année j'ai compris ce que je veux réellement et là je vais commencer à mettre en place toutes les démarches pour atteindre mes objectifs on revient à 2021 je sais c'est un peu le bazar dans ma tête c'est pour ça que je saute d'une chose à une autre mais ne m'en veillez pas s'il vous plaît en 2020 j'ai eu une dépression deux fois une dépression une petite j'ai pas fait exprès de faire comme ça mais bon une petite une petite on répète une petite dépression qui était pendant le confinement mais là encore je sais pas si c'est dû au fait que je reste à la maison ou au fait que je n'ai pas d'objectif la deuxième dépression a été plus sévère et là c'était début de l'année scolaire en septembre je crois ou en octobre je ne me rappelle plus et en fait comment c'était cette dépression en gros je restais dans ma chambre H24 dans le noir je n'ouvrais pas la chambre je ne voyais pas la lumière je refusais de boire de manger je ne voulais parler avec personne je pleurais tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à ce que j'ai mal à la tête dès que je me réveille je commence à chialer vraiment je commence à chialer mais c'est comme si j'avais une tristesse dans le coeur que je n'arrivais pas à extérioriser et ça ça m'a causé pas mal de fatigue morale et physique j'étais au bout de ma vie genre ouais je ne voulais plus vivre et tout bon heureusement que ça s'est bien passé finalement j'ai pris des médicaments pour pouvoir gérer cette dépression pour ne plus tomber dans la dépression et peut-être que youtube aussi a été une des causes de cette de cette chute parce que c'est c'est bien de partager moi j'aime bien partager mais je ne voyais pas beaucoup de réactivité et ça ça me décourage ça ne nous booste plus et j'avais l'impression que j'étais inutile mine de rien alors c'est pour ça que j'ai arrêté pendant ces temps-là parce que j'étais pas bien si je fais des vidéos c'est pour donner de bonnes ondes aux personnes qui me suivent et si je suis pas à l'aise si je suis pas de bonne humeur et bien ces personnes-là vont le remarquer ensuite on passe à quelque chose qui m'a énervée mais genre énervée et ça m'énerve encore mais je tiens le coup c'est la préfecture mais les gens qui bossent à la préfecture c'est quoi votre problème c'est quoi votre problème vous n'aimez pas les gens vous ne travaillez pas dans la préfecture c'est quoi le problème avec vous vous ne savez pas accueillir les gens vous êtes toujours en mode comme ça et vous faites tout pour saboter les plans des gens ah oui franchement j'en ai marre et si je m'entends de là ils vont me dire bon allez tu te passes toi franchement avec la préfecture c'est une grande histoire d'amour c'est une ironie c'est une ironie mais j'ai eu des problèmes avec avec le service des étudiants étrangers tout simplement parce que je me suis inscrite dans une formation à distance et finalement ils ne donnent pas de titre de séjour pour les personnes pour les personnes qui choisissent une formation à distance parce que pour eux si tu veux étudier à distance tu n'as qu'à le faire chez toi dans ton pays tout simplement il y a eu pas mal de soucis j'ai dû revenir plusieurs fois à droite à gauche j'ai parlé avec quelqu'un que je connais très bien qui m'a aidée et tout et finalement j'ai réussi à avoir mon titre de séjour mais en juin mon titre de séjour était prêt en mars et finalement on n'a pas contacté pas de sms pas de mail pas de coup de téléphone je les ai contactés par mail après le confinement en leur disant voilà mon numéro d'étranger où ça en est etc parce que moi j'aimerais bien rester ici mais j'aimerais bien aussi voir ma famille et mon récépissé a déjà expiré et là j'ai reçu un mail en disant oui votre titre de séjour est déjà disponible depuis le 7 mars what ? non mais c'est une blague j'espère d'accord ok bon donc je suis allée à la préfecture j'ai payé les timbres fiscaux j'ai pris ma carte de séjour et là que vois-je elle expire en novembre en sachant que pour faire la demande de renouvellement il faut qu'elle qu'elle se fasse deux mois à l'avance donc je l'ai prise en juin et je vais la renouveler en septembre on s'en fout j'ai vu ma famille j'ai été très très contente on a passé du bon temps ensuite je suis revenue j'ai choisi la formation de langue étrangère appliquée traduction et rédaction d'entreprise et finalement je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de continuer et ça je l'ai compris maintenant alors je ne vais pas arrêter tout de suite je ne vais pas dire bon allez je stocke tout et tout machin non 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 je vais continuer cette année je vais la finir mais j'ai prévu d'autres choses pour ma vie pour les jours à venir c'est pour ça que je vous ai dit que là j'ai compris tout de suite et le début de l'année 2021 mais pas en 2020 et je pense qu'au fond de moi j'avais déjà cette impression que je ne pouvais pas continuer mais je ne voulais pas l'admettre parce que moi je suis quelqu'un qui veut tout le temps satisfaire mes parents mes proches etc et là je me suis dit bon il faut que tu arrêtes parce que si tu cherches tout le temps à satisfaire quelqu'un et que toi-même tu n'es pas satisfaite ça sert à quoi ça sert à rien du tout et donc là j'ai pris en main ma vie théoriquement et là je vais commencer avec toutes les démarches pour pouvoir obtenir ce que je veux pour pouvoir atteindre mes objectifs on passe maintenant à mes intentions de 2021 en fait là je vais me concentrer sur les points que je veux améliorer dans mon caractère tout simplement le premier point qui est très 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 essentiel c'est d'essayer de voir le positif avant le négatif parce que quand il y a quelque chose de positif qui se passe dans ma vie je ne la remarque pas par contre quand il y a du négatif là je le remarque par exemple quelqu'un qui me fait plaisir tout le temps et qu'il fait des efforts pour moi et tout je ne le remarque pas je lui dis bon ok c'est normal non c'est pas normal non et là je l'ai compris par contre quand il y a un défaut ou quelque chose qui ne me plaît pas ou quoi que ce soit je le dis clairement voilà ça ne me plaît pas et là je veux le changer parce que je trouve que c'est pas bien avec le temps on blesse les gens on les fait sentir inutiles c'est très dégradant et moi je ne veux pas rabaisser les gens je ne veux pas les faire sentir comme des moins que rien ou des trucs de ce genre tu vois donc ce point-ci je vais l'améliorer inchallah le deuxième point c'est de lâcher prise de ne plus se stresser de ne plus paniquer de ne plus avoir peur de l'avenir de l'inconnu parce que moi quand quand je ne sais pas ce qui va m'arriver dans quelques jours je panique quand je fais quelque chose de pas bien je stresse je sais que par exemple si je passe un examen et que finalement je me dis bon bah ça va être une catastrophe ça va me stresser et je ne vais pas pouvoir dormir pendant des jours alors c'est pas bien c'est pas bien parce que ça fatigue le corps le mental et finalement on va être très désagréable avec les autres on va être pas bien dans notre esprit ça va pas être clair pour nous je vais pas dire ouais c'est la résolution de l'année non mais je vais travailler là dessus je vais essayer de relativiser je vais me dire ok j'ai fait de mon mieux maintenant ce qui va arriver arrivera de toute façon je ne peux rien changer ce que j'ai fait que ce soit en bien ou en mal ça viendra ne plus me mettre la pression donc c'est en rapport avec ce que j'ai dit précédemment c'est de ne plus me mettre la pression parce que il n'y a pas quelqu'un qui me met la pression c'est moi qui me met la pression toute seule donc là je ne veux plus me mettre la pression stop stop arrête arrête parce que là tu te fatigues pour rien le quatrième point c'est d'accepter que je suis humaine que je suis une personne et que je ne peux pas atteindre l'excellence peut-être une fois deux fois mais je ne pense pas que ça arrivera un jour mais de toute façon je ne peux pas atteindre l'excellence la perfection et tout ça n'arrivera jamais donc je dois accepter que je suis humaine que je commets des erreurs que je ne suis pas parfaite que je ne peux pas être bonne en tout que je suis nulle dans quelques trucs et que si je n'arrive pas à faire quelque chose je ne dois pas me stresser si je n'arrive pas à faire cette chose bah tant pis ah là là ce point-ci je pense que c'est le cas de pas mal de personnes c'est d'apprendre à m'aimer plus je suis passée par pas mal de périodes dans ma vie où je me voyais pas très bien dans le miroir enfin je ne sais pas comment vous l'expliquer en fait quand je me regarde dans le miroir je ne m'aime pas comme je suis je me dis non non tu ne devrais pas être comme ça c'est horrible c'est moche tu devrais changer ton corps tu devrais améliorer certaines zones de ton corps tu devrais etc enfin c'est le verbe tu devrais mais en fait non parce que ceci n'est que mon point de vue je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent changer quelque chose dans leur caractère ou dans leur corps pour se sentir mieux ça je peux le comprendre et d'ailleurs si ça vous plaît si vous voulez faire un tatouage ou quoi que ce soit parce que ça vous plaît et que ça va vous ça va vous faire sentir bien bah faites-le mais moi mon problème était avec mon surpoids après j'ai compris que bah en fait je m'en fous si je trouve quelque chose qui me va très bien et que je suis bien dans mon corps je suis épanouie je n'ai pas de remarques désobligeantes des gens qui me dénigrent qui me disent ouais il faut que tu perdes du poids parce que là ça va pas t'es pas belle etc etc mais franchement tu t'en fous c'est mon corps je t'ai rien demandé donc là j'aimerais bien aussi me concentrer sur ce que moi je pense et pas de ce que pensent les autres et ça c'est très 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 important parce que on est tout le temps connecté avec ce que les autres disent alors cette année je veux être je m'en foutiste je m'en fous de ce que les gens peuvent penser je m'en fous de ce que les gens peuvent dire et je m'en fous de ce que les gens peuvent faire c'est simple c'est simple comme bonjour si vous pensez que je suis nul ben pensez-le en tout cas penser n'est pas interdit si vous pensez que je suis arrogante pensez-le vous êtes libre si vous pensez que je suis moche pensez-le vous faites ce que vous voulez mais moi je vais être off un autre point qui est très très important c'est de ne plus se taire quand quelqu'un se moque de moi alors ce point-ci j'avoue que quand j'étais petite à chaque fois que quelqu'un se moquait de moi je me taisais je me taisais je me laissais faire voilà je me dis de toute façon il va se taire un jour je m'en fous je vais pas me casser la tête et tout et après j'ai compris qu'il y a des gens qui se sentent bien quand ils rabaissent les gens quand ils se moquent des gens que ce soit pour leur physique leur capacité leurs défauts leur j'en sais rien et là je ne veux plus me taire donc si quelqu'un se moque de moi je ne vais pas me laisser faire le dernier point c'est d'être moins exigeante avec moi-même et avec les autres parce que je suis très 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 exigeante avec moi-même je me dis tout le temps ok j'ai eu 19 mais c'est pas assez il faut que j'ai 20 si je fais cette vidéo elle est bien mais je peux faire plus j'ai toujours cette capacité de me challenger de me lancer des défis et ça j'aimerais bien arrêter un petit peu arrêter un petit peu parce que là ça me fatigue et avec les autres c'est pareil je demande toujours un peu plus des gens ça c'est pas bien alors vous allez me détester parce que je suis en train de vous dire oui je suis horrible j'ai ça 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 mais écoutez c'est moi je ne vais pas vous dire que je suis parfaite je ne le suis pas voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker avant de partir et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de make-up de beauté et tout maintenant je vous laisse je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous ciao 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 ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz